Cet homme n'est autre qu'Hamlet, prince du Danemark, un homme en proie au doute, à la vengeance, Hamlet ou l'une des tragédies des plus célèbres de William Shakespeare, dont la compagnie Messine-Pardès-Rimonin s'est aujourd'hui emparée afin d'en livrer une variation contemporaine poignante et poétique. Enfin, j'ai à regret ni à son désir de sauver mon consentement. Le premier acte, même déjà, qui est lié à la mise en scène, ça a été l'idée de réécrire. Et réécrire, ou varier ce texte, faire varier ce texte, c'était inclure un certain nombre de choses qui sont prises dans le monde d'aujourd'hui, des articles de journaux, des choses comme ça. Mais en même temps, l'idée n'était pas de faire un patchwork ou de faire une autre pièce. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est la pièce de Shakespeare, mais il y a assez d'éléments qui sont mis à l'intérieur pour qu'on se dise non, ça, ça fait référence à autre chose qui n'existait pas à l'époque. Mais ce sont des touches, ce sont des touches. Et l'ensemble du lissage, l'ensemble de la langue est plutôt de l'ordre d'une retraduction. Comment s'inscrit-on dans le monde ? Est-ce que le monde peut changer ? Sont autant de questions soulevées par la pièce poussant à s'interroger sur les notions de pouvoir et de filiation. Ce qui nous intéressait fondamentalement, c'était la question de l'action, du faire, du que faire aujourd'hui. En sachant que c'est une question évidemment politique, mais c'est aussi une question théâtrale pour nous. Et on s'est très vite rendu compte que le fond de ce qui nous intéressait, c'était la question de l'action et de l'inaction. Est-ce qu'on agit ? Est-ce qu'on n'agit pas ? Si Hamlet, l'un des six, apparaît comme un personnage clé de la pièce, Ophélie offre également son lot de contradictions. Un rôle majeur et ajusté sur mesure au regard du monde contemporain. Toute une partie du travail d'écriture est liée à ce personnage-là, dont la voix se libère au fur et à mesure. Alors on peut dire de la pièce, mais c'est aussi au fur et à mesure des siècles que nous avons traversé. Et jusqu'à aujourd'hui, sur le dernier siècle, il y a eu une histoire très différente par rapport à la reconnaissance des femmes, par rapport à comment on s'inscrit aujourd'hui dans une égalité qui est encore très nouvelle. Des personnages modernes aussi par leur questionnement universel. Le personnage, il me parle, il me parle intimement sur ses contradictions, sur ses questionnements, sur le rapport à la mort, sur le rapport à la vengeance, sur le rapport au père, tout simplement. Sur scène, cet acteur d'une incroyable justesse, mais également le violoncelliste André Mergan-Thaler, endossant à lui seul le rôle d'orchestre, tous vous emporteront dans leur tourmente. La mise en scène regorge d'inventivité, de la mobilité des décors aux subtils jeux d'ombre et de lumière. Voir ou ne pas voir Hamlet, la question ne se pose même pas. Oh ben la belle majesté du dame-là !